Musique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'AutoLégende dans un lieu spécial, vous l'aurez reconnu, c'est le mythique circuit d'Albis. Là où les plus grands sont passés, comme par exemple Fangio, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas une italienne qu'on va vous présenter. Au contraire, c'est une américaine, la seule à les avoir battues aux 24 heures du Mans. Alors si je vous dis le Mans 66, vous l'aurez compris, eh bien oui, aujourd'hui, c'est une Ford GT40 que l'on va vous présenter dans AutoLégende en exclusivité. Waouh ! Quelle surprise ! Attends, voilà. C'est bon, tu peux sortir ? Impeccable, regarde. Mais écoute, magnifique, enchantée. Bon Olivier, magnifique voiture là, dis donc, que tu nous as ramenée là. Carole Shelby, celui qui l'a préparée, celle-là aussi, c'est celle du film ? C'est ça, ouais, tout à fait, entre autres. C'est celle qui a gagné le Mans en 66. Enfin, ce n'est pas la voiture, c'est celle-là exactement. Elle est de quelle année celle-ci ? Celle-là, elle est de 71. 71 ? Voilà, tout à fait. D'accord. Donc c'est les 24 heures du Mans. Elle est à 88% identique à celle de 66. C'est formidable. En tout cas, je vois que tu as bien fait chauffer le moteur. Du coup, moi je te propose que nous, on aille se mettre au chaud à l'intérieur. Et comme ça, maintenant que moi j'ai vu ta voiture, on va apprendre à te découvrir. Toi, un petit peu plus. Ok, ça marche. Allez, on y va. C'est parti. Bon, Olivier, bravo pour cette entrée fracassante. Parce que moi, je n'étais pas habituée à ce genre d'arrivée comme ça. Merci, du coup, tu as eu plaisir. On va en apprendre un petit peu plus sur toi. Du coup, maintenant qu'on a vu ce que tu nous avais présenté, on ira voir la voiture tout à l'heure. Mais avant, je veux en savoir un petit peu plus. Comment est venue cette passion ? Donc ça a été en fait lors de mon premier voyage aux Etats-Unis, lorsque j'avais 15 ans. C'était en classe d'anglais, c'était pendant trois semaines que tu partais aux Etats-Unis. Oui. Et j'ai eu la chance, c'est que j'ai pu refaire une seconde. Ah, tu as eu la chance de redoubler. Voilà, exactement. C'était une chance pour toi de redoubler. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, j'ai pu aller dans un autre état, dans d'autres états, en fait, où j'ai découvert, dans la famille où j'étais, plus les voitures américaines, les voitures anciennes. C'était pour revoyager, que tu as redoubler. Voilà, exactement. Voilà, tu peux le dire directement. Tout à fait, voilà. Et je pense que le virus est venu à partir de là, quand j'avais entre 15 et 16 ans. Et donc après, mon permis, ainsi de suite. Alors, le virus, il est venu pourquoi ? Parce que tu étais aux Etats-Unis, tu as vu des voitures ? Oui, et puis j'aimais ça. Comment ça se passait ? J'aimais le son, j'aimais la forme des voitures, le look, et puis le mythe des voitures américaines. Donc toi, ça t'a fait rêver. Ça m'a bien branché. Et t'es rentré avec la Corvette. Je ne suis pas rentré, je suis rentré avec l'esprit Corvette, exactement. T'es rentré, t'es revenu avec l'esprit Corvette. Voilà, c'est ça. Et puis donc, 5 ans, 6 ans après, à 23 ans en fait, après les voitures plus classiques, un peu sportives, mais plus classiques, j'ai franchi le pas et je suis passé sur la Corvette. Et en fait, moi, j'habitais au pied du circuit de Mont-Iri et des courses de voitures anciennes. Oui. Et là, j'ai commencé à découvrir les Cobra et les GT40. D'accord. Voilà, mais là, c'était inaccessible en fait. Oui, c'était à ce moment-là pour toi, c'était inaccessible. Exactement, voilà, c'est ça. Tout à fait. D'accord. Mais bon, je l'ai gardé quand même au fond de ma tête. Oui, dans toi, ça t'es piqué, ça mûrit, à peu près de moments, tu passes à l'acte. C'est ça, voilà, tout à fait. D'accord. Voilà. Donc après, les Corvettes, une fois que t'as eu toutes tes Corvettes, pardon, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'ai mis en stand-by, j'ai tout vendu, en fait, j'ai vendu les Corvettes. T'as tout coupé. Ouais, exactement. La partie pro, professionnelle, qui m'a pris beaucoup de temps. Et donc, j'ai beaucoup moins de temps pour les voisirs. En 2009, je m'y suis remis, en fait. J'ai pu passer sur la Cobra, en fait, qui me trottait depuis très longtemps. D'accord. Voilà, la Chevy Cobra. Et ça perdure depuis 2009, voilà. Et en parallèle, il y avait toujours... Ça te trottait, quoi. Voilà, Montléri, l'âge d'or, avec les GT40 qui tournaient. Tu voulais faire du circuit, tu voulais faire de la compétition, un petit peu, ça te tentait ? Pas de compétition, circuit, plaisir, comme ça, ouais. Et donc, justement, toi, qu'est-ce que tu fais avec ces voitures ? Tu roules donc le week-end, tu pars en week-end, tu fais des rassemblements ? Voilà, sorti-circuit aussi. Sorti-circuit. Voilà. T'as fait le Mans aussi. Ouais, le grand, ouais. Le 13 kilomètres, là, c'est sympa, ouais. En fait, le Mont Classique, quand tu vas au Mont Classique, tu as possibilité de rouler. Tu aurais écrit l'histoire, toi, du coup. Ouais, si on veut. Si on veut, ouais. On va revenir, donc, du coup, là, sur la GT40. Est-ce que tu l'as restaurée ? Tu l'as achetée comme ça ? Comment elle était au départ ? Parce que toi, tu l'as... Elle n'était pas de cette couleur-là, déjà. Quand tu l'as achetée, elle n'était pas de cette couleur-là. Voilà. Et en fait, ce sont des voitures, c'est des prototypes, à la base, ce sont des prototypes, en fait, qui nécessitent beaucoup d'entretien, et donc, quand je l'ai eue, elle n'était pas tout à fait fiabilisée, parce qu'elle avait 3000 kilomètres. Moi, je pars du principe qu'il faut l'éprouver, donc, je me dis, tu ne tombes en panne, tant pis. Et puis, voilà, ça permet de l'éprouver, la voiture. Ah oui, tu étais vraiment motivée. Ouais, ouais, je fais ça systématiquement. Tu t'es dit, allez, on y va, tout le monde. Je fais ça tout le temps, voilà. Moi, je préfère rouler, et puis, je vois si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Oui, oui, c'est sûr. Au moins, c'est fixé. Donc, il y a eu un problème moteur, donc, il a fallu refaire le moteur une fois. D'accord. Voilà. Après, il y a eu un problème de boîte de vitesse, il a fallu refaire la boîte de vitesse. Donc, là, tu as refait tout ça en France, du coup ? Voilà, tu refais tout, exactement, c'est ça. D'accord, donc, c'est pas toi qui le fais, là, du coup, tu l'amènes, si ? Ah, d'accord, tu n'en as plus fait. Moi, je fais tout, personne ne touche à ma voiture, en fait. Personne ne touche à ma voiture. Voilà. Non, mais c'est des voitures très particulières, et il y a peu de personnes compétentes. Bah oui, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est compliqué, du coup, d'amener ce type de véhicule-là à réparer comme ça. C'est ça, à entretenir, voilà, tout à fait. Tout le monde ne sait pas le faire, il y a très peu qui s'est fait le faire, et bien, c'est encore plus rare. Donc, voilà, moi, je préfère me faire conseiller à droite à gauche. J'ai des très bons contacts aux États-Unis aussi. D'accord. Je connais bien ce genre de voiture, en Angleterre aussi, parce qu'en fait, là-bas, l'Angleterre et les États-Unis, c'est le pays pour ce genre de voiture. Bah oui, 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 c'est le berceau. Voilà, exactement. Ouais, donc là, c'est tout ce que tu as refait depuis. Alors, par contre... Il y a la peinture aussi. Voilà, la peinture, en fait... Ça, la peinture, c'est pas grave, à la limite, c'est pas dangereux, c'est pas gênant. C'est pas dangereux, mais ça a été un peu embêtant, c'est qu'un an après que je l'ai, pratiquement un an après que je l'ai, j'ai été en ville avec, et on me l'a vandalisé. Aïe. Ouais, donc en dix minutes, j'ai été à la banque, tout bêtement, voilà, et au bout de dix minutes, elle a été complètement vandalisé tout au tour, voilà. Donc, traces de clés, et ainsi de suite. Donc, bon, alors, j'ai dû refaire la peinture, exactement, voilà. Et en allant, on en parlait tout à l'heure, au Mans, classique, en 2014, en passant par les petits chemins en Dordogne, par les petites routes en Dordogne, en fait, j'ai fait une sortie de route. Donc, j'ai cassé complètement la voiture. Tout l'avant, les trains roulants, châssis... Oh là, avant d'arriver au Mans, du coup, tu avais fait une sortie de route. Voilà, donc j'y suis pas allé. L'année 2014, j'ai pas été au Mans classique, parce que je me suis arrêté en cours de route. Tout simplement. Ah oui, t'avais fait la sortie de route avant d'arriver sur le circuit. Voilà, c'est ça. Je fais une belle sortie de route, voilà. Et là, il a fallu tout refaire, de nouveau ? Il a fallu tout refaire, voilà. Donc... Et donc là, on n'est pas content, quoi, quand... On n'est pas content du tout. Non, on n'est pas content du tout. Non, 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 ça vaut... Ça vaut... C'est vraiment au Néro, en fait, comme véhicule. Les pièces, également. Donc... Alors, l'avantage, c'est qu'en fait, c'est des pièces qui se refont, c'est toutes les fabriquées, en fait, en Afrique du Sud. Et donc, j'ai acheté, bah, toutes les pièces permettant de la refaire. Et j'ai passé 780 heures à la refaire, en fait. Donc, j'avais les deux voitures, la cassée et la nouvelle, et puis j'ai tout, j'ai tout transféré, tout démonté, tout transféré, c'est tout. Bon, Olivier, maintenant que j'en sais un peu plus sur toi, on va voir, là, j'étais 40 d'un peu plus près, parce que tout à l'heure, tu m'as donné envie, là. Allez. Donc, j'ai envie de monter dedans, de regarder un petit peu les détails, et que tu me montres aussi tout ce que tu as refait dessus. Ouais, OK. Alors, on y va. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, Olivier, il va falloir que tu me racontes un peu tout, là, parce qu'il y a plein de choses à dire. Là, déjà, c'était la peinture que tu avais refaite en dernier, celle-là, parce qu'au départ, elle était de quelle couleur ? Alors, elle n'était pas... Au début, elle était, quand je l'ai achetée en Angleterre, elle était blanche, avec une bande bleue. C'était, en fait, la déco... Avec une bande, juste une bande de bleu ? Avec deux bandes bleues, en fait. Ah, deux bandes bleues, comme ça ? C'était la déco Ford de France, qu'on appelait, à l'époque. D'accord. Voilà. Après, suite au sinistre, en fait, j'ai refait une peinture, de toute façon, il fallait tout refaire. Et donc, je l'avais fait en couleur Gulf, c'est-à-dire le bleu très clair et orange. Ah, donc, c'était pas encore comme ça ? C'était pas encore comme ça. D'accord. Et quand je l'ai crachée en 2014, en juin 2014, ben, après, fin 2015, début 2016, on l'a refait de cette couleur-là. Voilà. D'accord. Donc, bleu et jaune, comme ça, avec 66. C'est ça. Voilà, forcément. Forcément. Voilà. D'accord. Et c'est une couleur qui n'a jamais existé à l'époque. Elle n'a jamais été décorée de cette façon-là, à l'époque. Mais bon, voilà, moi, j'ai laissé libre, un peu, mon choix. Et voilà, j'ai oublié de la faire. Il y a plein d'idées, en fait, mais bon, je voulais la faire comme ça. D'accord. Donc... Ça, c'est quoi ? C'est... C'est un anti-vol ? Si tu veux, tu veux dire ça comme ça. Non, en fait, comme ce sont des écrous centraux pour fixer les roues, pour bloquer les roues, tu as un petit fil qui permet de maintenir bloqué l'écrou centrale. D'accord. Exactement. On pourra ouvrir ? Oui, on pourra ouvrir, oui. Bien sûr. Je veux voir tout ça, moi. Allez. En fait, les réservoirs, tu les as de chaque côté. De chaque côté, tu as un réservoir de chaque côté, c'est ça ? Tu n'as pas le choix, exactement. Ah, c'est rigolo, ça. Donc là, tu as un peu tout ce qui est direction, chauffage, refroidissement. Tu as tout le système de refroidissement, en fait, qui est là ? C'est ça, voilà. D'accord. Et à l'origine, tu avais la bâche à huile qui est là, là, dans ce... Ici ? Oui, dans ce gros réservoir. D'accord. Voilà, mais sur celle-là, c'est un petit peu différent. D'accord. Donc voilà, ça, c'est pour l'embrayage hydraulique, ça, c'est pour la partie frein hydraulique. Oui. Ah, lave-glace. Lave-glace, exactement, voilà. C'est bien. Et puis après, il n'y a pas grand-chose. Tu es obligé d'avoir un gros système de refroidissement parce qu'il chauffe. Exactement, c'est ça, tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc tu as deux gros ventilateurs, un gros radiateur bien épais qui permet de bien refroidir le bouton derrière. De bien ventiler. Voilà, c'est ça. Tout à fait, derrière. D'accord. Et devant, tu peux bien ventiler derrière. Ça communique bien. Exactement. En fait, tu as les deux grosses durites qui permettent d'acheminer l'eau et d'avoir le retour pour le refroidissement. Le refroidissement. Ça passe en plein milieu, entre les deux sièges. Ça passe entre les deux sièges. Tout passe entre les deux sièges, exactement. C'est ça, tout à fait. Donc ça part d'ici, là, tu as tout le système qui traverse comme ça jusqu'à l'arrière de la voiture. Voilà, c'est ça. À l'entrée et à la sortie du moteur. Voilà, et ça revient. Et ça revient comme ça. Tu as le départ et le retour. Voilà, exactement. C'est ça. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose, il y a tout. C'est très accessible par contre pour mécaniquer, c'est vachement pratique parce que tout est accessible comme tu peux le voir. Oui, oui, je vois, oui. Et quand on veut aller encore plus loin dans la partie réglages et affinage, j'ai envie de dire des réglages, il y a toute la partie coque avant qui s'enlève, qui peut se retirer. Alors, c'est un petit peu, il faut le faire à deux. C'est un petit peu contraignant, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Non, je trouve bien que la mécanique, ce n'est pas trop mon truc quand même. C'est ça. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais par contre, la voiture, en fait, après, on peut la rendre vraiment complètement nue si on enlève la face avant et la face arrière. D'accord. Voilà, c'est très pratique. Oui, en tout cas, là, tu as de l'espace. C'est ça. Tu mets un petit bagage et encore… Ah, tu mets tes bagages, toi ? Oui, c'est ça, voilà. Pour ça, tu les refroidis au passage. Exactement, voilà. Et quand tu les mets derrière, tu les réchauffes. Quand tu les mets derrière, tu les réchauffes. C'est ça. D'accord. Voilà. Très bien. Et donc là, après, tu es obligé de refermer tes petites vis. Tu es obligé de refermer, oui. C'est ça, les petites vis, oui. Bon, du coup, maintenant, je veux bien que tu me montres le moteur parce que tu m'as dit que ça communiquait. Donc, le moteur, comme tu le sais, il est derrière. Oui. Donc, l'accès, il y a trois déverrouillages. Oui. Donc, il y en a un de ce côté-là. Il y en a un autre ici et il y en a un autre là-haut, voilà. Ah, c'est complexe. Exactement. Donc là, je vais te demander de… tu vas te m'aider un petit peu. Donc, tu as juste à mettre la main. En plus, ça réchauffe les mains, c'est vachement pratique. Waouh. Et on pivote, voilà. Alors, vas-y, explique-moi tout. Donc là, c'est quoi comme type de moteur ? Bah, c'est un moteur, en fait, V8 Ford. Ouais. De 7 litres de cylindrée. De 7 litres, d'accord. Comme à l'époque. La boîte de vitesse est ici. Alors, à l'époque, c'est une boîte 4. Là, moi, c'est une boîte 5. C'est beaucoup plus… Celle du Mans, c'était une boîte 4. Oui, tout à fait. Et celle-ci, c'est une boîte 5. Voilà, c'est beaucoup plus. Donc, ça fait partie des 10% de différence. Exactement. D'accord. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme particularité du coup ? En fait, celle-là, comme tu l'as vu, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une GT40 MK2. C'est-à-dire qu'elle a un moteur 7 litres, en fait, qui était autorisé jusqu'en 67. Parce qu'après, la FIA en Europe a voulu réduire les puissances et les cylindrées des moteurs. Parce qu'en fait, c'était l'escalade à la puissance. Oui. Donc, celle-là, c'est un 7 litres. En 67, c'est un 7 litres, je veux dire. En 67, c'est un 7 litres. Oui. Et après, c'est revenu à des cylindrées un peu plus faibles. Un peu plus faibles. Voilà. Donc, celle-là, c'est la plus grosse du coup. Exactement, c'est ça. C'est la grosse. La grosse cylindrée. Elle est plus rare qu'une MK1. Il y en a beaucoup moins. Ah, elle est plus rare qu'une MK1. Voilà, c'est ça. D'accord. Parce que des continuations… En fait, c'est une continuation. C'est-à-dire qu'elle a un vrai numéro de GT40. Elle est enregistrée chez Ford dans les Etats-Unis. Elle est enregistrée chez chez deux Etats-Unis. D'accord. Et… Il y en a… Ils en ont fait une… Soit 80, 85 en fait. Voilà. Des continuations. Il y en a eu 13 à l'époque. En 66 et 67. Et… Quelques-unes qui ont brûlé, je pense. Ouais. Ou qui ont cassé surtout aussi. Et donc, du coup, il en reste… Il y en a 80 à peu près. Des MK2 qui ont été refaites. D'accord. Et par contre, des MK1, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Voilà. C'est… D'accord. Du coup, pas avec ce type de moteur-là. Pas avec ce moteur-là. Un moteur plus petit. Voilà. C'est ça. D'accord. Ça, c'est un big block, 7 litres. Et les MK1 sont en small block, 5 litres. D'accord. Très bien. Du coup, on va refermer. On va passer à l'intérieur. Allez. Il faut que je t'aide de nouveau. C'est ça. Voilà. Il faut qu'on redescende. Voilà. Attends. Je reprends ça. Voilà. C'est impeccable. Il y a juste les fixations. Ok. Tac. Et là ? Voilà. L'autre, il est un petit peu plus difficile. Et voilà. Parfait. Super. Très bien. Alors, du coup ? Du coup, ouais. Pour rentrer… Voilà. Bah, de toute façon, tu sais. Voilà. J'adore les portières comme ça. Alors ça, c'était les portes, en fait, pour rentrer plus facilement dans la voiture, pour les départs, simplement. Ouais. Comme les coureurs… Enfin, les pilotes partaient du bord d'une piste et les voitures étaient de l'autre côté. Ouais. Pour couvrir. En fait, ils couraient aux voitures. Et pour rentrer plus facilement, plus rapidement dedans, en fait, il y a eu ce type de porte… D'accord. Donc là, on rentre plus facilement. C'est ça. Parce qu'en fait, à l'époque, ils sautaient… Bon, moi, je ne vais pas te le faire, mais… En gros, tu sautes, tu pouvais sauter dans la voiture. Moi, je peux toujours essayer, mais… C'est ça. Donc, l'accès, voilà, tu mets la jambe et tu t'assoies sur le ponton, en fait, là. Ah, d'accord. Tu mets la chambre là-bas, voilà. Mais elles ne sont pas assez longues, les jambes. Mais si, mais si. Assieds-toi, assieds-toi, là, voilà. Et après, tu fais… Tu ramènes ton autre jambe et tu descends. Et là, tu vas te retrouver tout en bas. Ah, attends. Très bas. Wouh ! Alors, attends, tu vas m'expliquer, là, tout ça, ça sert à quoi ? C'est quoi toutes ces commandes, là ? Alors, tout ça, il y a énormément de choses, en fait. C'est… Donc, tu as la partie refroidissement de la voiture. Donc, ça, c'est pour activer manuellement les ventilateurs de la voiture pour le refroidissement moteur. Oui. Ça, c'est pour les… apporter de l'air aux pilotes et aux passagers. Donc, à trois vitesses, dans ta voiture de tous les jours. La clean, quoi. Exactement. C'est ça, si tu veux. Bon, ensuite, là, tu as la partie lave-glace. Donc, la lave-glace, comme sur ta voiture de tous les jours. Ok. Là, tu as l'essu-glace, comme ta voiture de tous les jours. Bon, les lampes. C'est presque comme en voiture de tous les jours. C'est presque comme en voiture de tous les jours. C'est presque. Ouais, voilà. C'est pas exactement les mêmes boutons. Là, c'est les feux. Là, c'est les feux longue portée. Pour les courses, c'est imposé également. C'est l'anti-brouillard. D'accord. Et là, ça, c'est un petit interrupteur supplémentaire pour l'éclairage des numéros que tu as sur les deux portes et sur le capot arrière, en fait. D'accord. Bon, tout manuel. De l'autre côté, là, tu… C'est ça. Bon, après, klaxon, les clignotons. Ok. Ça, c'est pour l'intensité du tableau de bord. Start. Voilà, le démarreur. Et puis après, les pompes à essence. D'accord. Pour activer ou non les pompes à essence. Tu gères tout manuellement ? C'est ça. Voilà. Ça, c'est le warning. Voilà. Ça, à l'époque, ça n'y était pas. D'accord. Ça, c'était rajouté. Voilà. Tout à fait. Très bien. Après, contour et contour de vitesse. Voilà. Qui est en miles. Ah oui. Pour info, deux fois miles, ça fait à peu près 320 km heure. Voilà. Donc, ça va déjà très vite. Ah oui, oui. Donc, là, déjà, quand tu commences à taper dans les 180… C'est ça. Oui, ça commence à aller vite. Voilà, c'est tout à fait. Ah oui. Ça commence à aller vite. Bah, c'est des voitures qui, à l'époque, déjà pouvaient 320-330 km heure sur la ligne droite des Hunaudière au Mans. Oui, oui. Donc, voilà. Et c'est des voitures qui peuvent encore le faire. Ça, c'est prévu de près. Oui, oui. Je comprends. Voilà. Écoute, moi, je connais quelqu'un qui, lui, le connaît bien, Le Mans. Le Mans. Ouais. Quelqu'un qui connaît bien Le Mans, qui connaît bien aussi les voitures de course. D'accord. Donc, regarde, en plus, il est là-bas. Je vais te le présenter. D'accord. Super. Allez, on y va. Bonsoir. On y va. Il est là-bas. On y va. Il est là-bas. Il est là-bas. Et il est là-bas. dans cette auto qui est formidable et qui est mythique d'ailleurs. Raconte-nous un peu, quel est ton passif avec cette voiture, ta passion, comment t'en es arrivé à te retrouver avec une GT40 ? Ben écoute, en fait j'ai découvert la GT40 à Montlhiery, parce que moi j'habitais à un kilomètre de Montlhiery, la région parisienne. Donc j'avais pas le permis, j'avais rien encore. J'allais voir tous les dimanches, enfin tous les dimanches. Ça roulait beaucoup là-bas. Ouais, ça roulait beaucoup. Donc il y avait les cups au niveau Porsche, il y avait les voitures anciennes, il y avait l'âge d'or. Et c'est à l'âge d'or où j'ai découvert les premières GT40. T'as de suite fondu. Voilà. Et j'avais... Après, quand on voit le look... Ouais, exactement. J'avais 18 ans si tu veux, j'avais pas encore le permis. Et puis voilà, donc bon, bien sûr, ça a mûri, ça a mis du temps, ça a mis pas mal d'allées même, quelques décennies on va dire. Ouais. Et puis en 2012, l'année de mes 40 ans, j'ai pu... J'en ai trouvé une. Un petit cadeau de 40 ans. J'en ai 40 ans. Une GT40 s'il vous plaît. Exactement, voilà. Donc j'en ai trouvé dans septembre. D'accord. Et le 29 octobre 2012, j'ai été la chercher en Angleterre, parce que je l'avais trouvé en Angleterre. Et c'était le jour de mes 40 ans. Donc j'étais 40, 40 ans, c'était pas mal. C'est excellent, c'est excellent. Voilà. Et depuis, bon, bah là, c'est un vrai régal. Bon, il y a eu quelques périodes un peu délicates, parce que... Ouais, voilà, c'est ce que je voulais te demander. Est-ce que tu as dû faire des travaux sur cette voiture ? Ouais, voilà, il y a eu pas mal de choses. Niveau moteur, ben, moteur mort. Ah oui, donc c'est gros travaux, quoi. Voilà, moteur mal conçu. La boîte de vitesse, pas bien lubrifiée, donc boîte de vitesse... Fait l'affaire du copeau dedans. Voilà, exactement, c'est ça. Les... Les moyeux mal préparés, mal usinés, voilà. Donc obligés de les refaire. En clair, elle allait pas tout à fait droit, quoi. C'est ça, voilà. Comme on dit dans le jargon. Exactement. Et là, comme tu l'as vu, ben... Ben, c'est un rail. Comment ? Déjà, c'est un rail, je trouve. Ouais, et après, tu vois, c'est... Le défaut de cette voiture-là en 66, c'était le freinage. Ben, moi, c'est pareil, c'est le problème de freinage, c'est... Voilà. C'est... Là, tu vois, on s'en aperçu qu'un défaut de freinage. Mais ça, je le sais, et il faut que je résolve le problème. Qu'est-ce que tu reproches ? Il faut plus les ventiler ? Ouais, c'est ça, voilà. Il faut les ventiler plus. Tu me parlais des copes. C'est ça, des copes, voilà. Ouais, parce qu'en fait, c'est... Les arches de roues sont... Enfin, les roues sont... Et les disques sont relativement cloisonnés. Et... Bon, malheureusement, il faut apporter plus d'air frais. Et... Ben là, c'est pas le cas. Mais c'est une voiture qui a gagné le Mans en 66, donc un triplet des GT40 MK2. C'est ça. Comment ils ont pu durer 24 heures avec les freins, là ? Je comprends pas. Ben voilà, c'est ça. Moi, c'est pareil. C'est incompréhensible. Ben alors, si tu veux, ils avaient beaucoup plus d'écopes, beaucoup plus d'apport d'air que moi. D'accord. Moi, j'ai tout. Elles étaient modifiées. Voilà, elles étaient modifiées. Au niveau prise d'air et tout ça, ça ventilait beaucoup plus. Exactement, c'est ça. D'accord. Après, parle-nous un peu. Donc, c'est un 7 litres, le moteur ? C'est ça. C'est un 7 litres. Qui développe ? 560 chevaux moteur. D'accord. Forcément pas aux roues. Il y en a un petit peu moins aux roues. D'accord. Mais bon, ça suffit largement, de toute façon, pour se faire plaisir. C'est clair que dès que t'accélères, on prend un coup de pie aux fesses, quand même. Enfin, je tiens à le dire. T'as pas l'effet turbo, mais bon, ça marche en la tour, ça marche quand même pas mal. Ah, ça a quand même du couple, quoi. C'est ricain, c'est clair. Voilà, c'est ça exactement. C'est un peu bourrin, mais bon, voilà, c'est sympa. C'est sympa. T'as le son. Bon voilà, le son. Ah, c'est fantastique, c'est fantastique. Par exemple, est-ce que tu peux aller au Mans classique avec ta voiture telle qu'elle est ? Alors non, telle qu'elle est, non, il y a des modifications à faire. C'est ce que tu viens de le dire, il faut modifier, d'accord. Il y a pas de modifications à faire, exactement, c'est ça, tout à fait. Mais bon, c'est faisable. Voilà, la voiture est prévue pour... Et c'est un gros coût pour toi ? Ouais, c'est un coût certain, ouais, c'est ça. Voilà, c'est un coût certain, ouais. Bah tout ce qui est en rapport avec ce genre de voiture, c'est rare, et donc forcément c'est plus cher. Bien sûr, bien sûr. Ensuite, moi, il y a un truc que je trouve excellent, et qu'il faut en parler parce que c'est le détail qui tue, c'est la commande que t'as dans la portière. Ouais. Ça, c'est... T'as tout à côté, quoi. C'est comme au Mans, en fait. Ouais, exactement. C'est le truc qui a été imaginé en course, ça. Voilà. Pour que le pilote ait au moins de chemin à faire, toi. C'est ça, pour accéder à toutes les commandes, ouais. D'accord. C'est ça. La commande à droite, droite. Ensuite, donc la conduite à droite, et surtout, t'as le levier de vitesse collé à la cuisse, quoi. Voilà, t'as le levier de vitesse, c'est super rapide, c'est très précis. Première en bas. Première en bas à gauche, voilà. Ouais. C'est vraiment une boîte de course, en fait. Une boîte de voiture de course. C'est bon. C'est très précis. Les deux battements sont très réduits. Ouais. Donc les vitesses, tu les passe très rapidement. Ouais, comme une boîte de course, une boîte à cravaux, quoi. Voilà. Au début, que t'as pris la voiture pour la première fois, conduite à droite, depuis le levier à droite, avec la première en bas, c'est ça. Tu as essayé de réfléchir entre tes rapports, parce que tu peux vite finir avec le moteur. Autre, voilà, c'est ça. Dans le toit, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, la première fois que je l'ai essayé, c'était en Angleterre, en plus. Donc, tu conduis à gauche. Ouais, l'enfer. Là, ça a été l'enfer. Ouais, c'est ça. Et plusieurs fois, je me suis un peu perdu, si tu veux. Bon, voilà, j'ai dû réfléchir plusieurs fois avant de passer des vitesses, tu vois. Savoir en quelle vitesse j'étais. Voilà. Mais maintenant, c'est vraiment devenu, si je ne la prends pas pendant trois semaines, un mois, ça revient plus vite. Ouais, c'est devenu naturel pour toi. C'est un temps d'année, voilà, c'est ça. Est-ce que tu t'es déjà fait peur avec, quand il fait froid, la chaleur, machin, le grip, il vient, il vient pas, c'est comment pour toi ? Les seuls endroits où je me suis fait peur, entre guillemets, c'est sur circuit où j'allais trop vite. Et tu perdais l'arrière. Voilà. Ouais. C'est ça. Parce que là, de ce que je remarque, c'est une voiture qui est très sur l'avant. Ouais. Et quand tu reprends les gars, comme c'est coupleux, l'arrière, il doit venir, quoi. Mais sur route, jamais, parce que je connais la bête, je connais de quoi elle est capable. Elle est capable de t'envoyer très vite, mais vraiment dans les décors. Ouais, on peut se faire mal, en clair. Ouais, on peut se faire très mal, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, non, non, il faut vraiment la laisser chauffer. Bon, déjà, ne se passe qu'au niveau moteur, au niveau huile, au niveau eau, bien sûr. Et puis, au niveau des pneus, et voilà. Bien sûr. Bon, sur route, on fait pas n'importe quoi. Donc, voilà. Non, c'est que sur circuit où, bon, voilà. Mais bon, sur circuit, ça fait, c'est fait court. Donc, c'est là qu'on essaie de chercher un peu la limite de la voiture. C'est sûr, pour voir. Voilà. Mais bon, dégagement, bac à de sable. C'est ça, voilà. C'est fait court. C'est un peu plus confiance, quoi. Exactement, c'est ça. Ça, c'est une voiture, ça prenait déjà 350 au moins. Ouais. Voilà. Donc, en fait, s'ils disent pas stop, ça allait prendre 450 kilomètres. Voilà, exactement. Bon, ça s'est fait plus dingue, hein. Oui, ça s'est fait, mais ils sont revenus parce que… Ouais, ouais, tout à fait. Les chicanes… C'est bon, quoi. C'est ça. C'est ça. Ça va un peu trop vite. C'est ça. Écoute, Olivier, merci pour tout, pour ce tour. Franchement, je me suis régalé. Une voiture mythique, sur un circuit, en plus. Vraiment fabuleux. Merci à toi. Et alors, on ne peut plus partir, c'est ça ? Exactement. Tu voulais continuer encore, hein. Exactement. Vraiment, je me suis régalé. Merci beaucoup. Tu as fait peur un peu ? Un petit peu. Un petit peu ? Ouais, un petit peu. On a fait 3-4 équerres, c'était plutôt sympa. Donc, impeccable. Bon, on t'a retrouvé de bonnes sensations ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Bien sûr. Elle fait voiture des 24 heures du mois. Donc, bien sûr, ça fait penser à la course automobile. C'est hyper joueur. C'est joueur, c'est rapide, puissante. Ça va très vite. Ça fait un bruit. Ouais. Ouais. Oui, merci à toi de nous avoir présenté cette magnifique voiture parce que moi aussi, j'étais ravie de la voir. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour plein d'autres surprises. Alors, soyez au rendez-vous. Bye. 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 Bye.